Lundi dernier, le rassemblement à Clairefontaine avait débuté par une information glissée un peu à l'emporte-pièce par le chef de presse des Bleus. Y a-t-il des personnes intéressées par les numéros des joueurs, avait-il demandé avant d'annoncer que Kylian Mbappé porterait le très fameux numéro 10 de l'équipe de France, troquant ainsi le numéro 12 qu'il arborait précédemment. Mardi, le jeune attaquant des Bleus aura certainement le loisir de mettre à profit le symbole. Aligné seul en pointe d'un système en 4,3,3 lors de la dernière mise en place tactique de lundi soir à Saint-Pétersbourg, Mbappé aura une chance de prouver qu'il est bien la nouvelle star des Bleus et, en poussant un peu plus loin la réflexion, celui sur qui la France devra se reposer pour soulever la Coupe du Monde. En Russie, le prodige parisien peut frapper un grand coup, une attaque construite à son image Kylian Mbappé peut-il renverser le duo composé d'Olivier Giroud et d'Antoine Griezmann ? Pendant l'Euro est largement privilégié depuis à la pointe de l'attaque des Bleus ? D.I.R. Deschamps se pose a priori la question. Toujours très élogieux avec le Parisien, le sélectionneur confiait une nouvelle fois en conférence de presse la latitude qu'il est prêt à lui laisser, il peut jouer dans l'axe. Évidemment, c'est une option. Comme je l'ai toujours dit, Kylian est capable d'évoluer à tous les postes offensifs. Or celui qui le place à droite d'un 4-4-2 exige un travail défensif qu'il peine à réaliser, à l'image de son match face à la Colombie. Avant de mettre en lumière ses lacunes, Mbappé avait en revanche mis en évidence ses qualités de dribble, de percussion et sa capacité à terminer les actions dans la surface adverse. Des atouts que D.I.R. Deschamps souhaite désormais observer dans un autre contexte, chahuté pendant toute la seconde période face à la Colombie, l'équipe de France devrait se présenter face à la Russie dans un apparat plus solide pour revenir à des fondamentaux collectifs perdus en cours de route. Avec trois milieux de terrain, D.I.R. Deschamps souhaite avant tout répondre au combat physique auquel il s'attend mais également imprégné beaucoup de vitesse devant. Prissentis pour débuter aux côtés de Mbappé, Ousmane Dembélé et Anthony Martial répondent parfaitement aux critères et auront l'occasion de faire parler leurs jambes. C'est d'ailleurs ce que Paul Pogba, en grande discussion avec eux lundi à la fin de l'entraînement, semblait leur indiquer avec des gestes désignant assez clairement la prise de profondeur. Pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions et le servir idéalement, c'est l'idée. Alors qu'il a donné la passe décisive sur trois des cinq derniers buts des Bleus, Kylian Mbappé doit désormais marquer et montrer à tout le monde que l'équipe de France du Mondial peut être la sienne, Julien Kellen, à Saint-Pétersbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada